mais bonsoir je suis en compagnie de marie et pierrot alors marie et pierrot ce soir vous nous proposez trois courts métrages qui ont été filmés et orchestré par la télévisionnaire vous pouvez nous parler un petit peu de de ces trois petits courts métrages alors ce sera pas trois mais quatre quatre il y en a un plus il y a une modification parce qu'un des trois courts métrages n'est pas finalisé il n'est pas mixé donc on a décidé comme en plus il est tourné à arcade c'est un film que pierrot on pourra mieux en parler que moi puisque c'est lui qui l'a réalisé et donc on voulait profiter de cette soirée pour le présenter et puis on attendra un autre moment donc on est venu avec les deux films initialement prévu plus deux autres qu'on a rajouté au projet un premier film qui s'appelle art vivant dans les bois qui est un film qui a été tourné au basis vous devez connaître les basistes oui c'est juste à côté pour mettre en valeur le lieu l'initiative aussi artistique et proposer à travers le parcours de plusieurs artistes que gladys des prés la réalisatrice a suivi une réflexion sur la création artistique en milieu rural ensuite on proposera un film qui a été réalisé à panier avec des jeunes dans le foyer des jeunes travailleurs qui s'appelle entre chien et loup c'est un film d'atelier qu'on a réalisé dans le cadre d'une radioscopie d'un quartier par ses habitants où on s'installe pendant trois mois dans un quartier et où on propose aux habitants de filmer soit soit avec eux soit sur eux ça dépend des films pour mettre en valeur ou mettre en avant des problématiques ou des questionnements sur leur quartier puis on enchaîne avec une série ce qu'on s'est lancé depuis un an dans des séries documentaires où on travaille avec un détournement de la gopro on met une gopro sur le le front d'un homme ou d'une femme qui a un rapport au à l'aérien et cette fois ci c'est un arboriste grimpeur à foie qui a donc on s'appelle respire la série pendant les yeux d'un arboriste grimpeur et le quatrième film j'ai un trou de mémoire le quatrième film le coeur chaud des objets qui n'est pas le quatrième qui sera le premier qu'on va présenter qui est un film qu'on tenait à vous présenter parce qu'il a été tourné dans le quai régut avec les habitants dans le donnaison voilà dans le cas d'une résidence ce qu'on fait des résidences en territoire urbain et puis des résidences en territoire central et on se trouvait ça intéressant de faire circuler des films aussi géographiquement ne pas présenter que des films de panier aux apaméens ne pas présenter que des films sur le volvestre aux habitants de seine croix volvestre mais au contraire de faire voyager des films et comme vous disiez vous étiez à l'air aux basistes qu'est ce qui vous a poussé à venir dans cette contrée très hostile puisque maintenant il faut il faut savoir que ça existe les basistes déjà et d'une et puis de deux il faut y arriver à grimper là haut quand même je crois que c'est alors je peux pas parler à la place de gladys puisque c'est elle va nous rejoindre tout à l'heure et puis elle en parlera mieux que moi mais c'est vraiment le hasard c'est complètement le hasard c'est parce qu'on fait pas du tout de démarche commerciale on met pas en valeur les lieux on essaie en tout cas d'avoir toujours une démarche documentaire d'être dans un projet au long cours en fait la 10 qui est plutôt du côté du son de la vie donc de l'image aussi beaucoup de l'image mais c'est vraiment le son de sa matière première elle est allée aux basistes pour une résidence d'artiste il ya un an elle a tellement adoré à la fois la restitution du projet l'ambiance les gens qu'elle a décidé dès le lendemain de tourner et donc elle a tourné en plusieurs temps sur plusieurs fois mais c'est vraiment ça part à la fois d'un hasard et puis d'un coup de coeur sur le lieu et merci alors je vais passer à pierrot maintenant parce que pierrot il va nous parler du documentaire qu'il a fait à arcade donc le documentaire qui sera pas présenté ce soir mais bientôt projeté mais bientôt oui du coup c'est ça parle des musiques actuelles en mariage et et du coup la transmission des savoirs musicales à travers les générations voilà en mariage en fait puisque du coup la télé buissonnière fait que des documentaires sur le territoire et donc j'ai essayé de parcourir les ateliers qui existent à Pamier quand vous êtes venu pour arcade excusez moi de vous couper mais vous avez fait un tournage ici dans la salle des musiques actuelles à côté de oui voilà oui voilà à l'occasion de du concert de l'atelier disque justement que dans lequel je vais jouer ça c'est au moins au mois de décembre non oui voilà c'est ça c'est au mois de décembre et donc après j'ai suivi un peu le les ateliers en résidence écriture et en résidence créative de l'atelier disque à fois et et aussi julien rodier qui travaille à la culture à Pamier sur sur le tremplin méléwatt et donc et donc aussi avec les témoignages des jeunes pour pour mettre dans le film et compléter cet esprit de transmission et de partage qui existe entre les mentors on va dire et les amateurs musiciens ce qu'il faut savoir c'est que ce film là pour l'instant il est au mixage mais que vous allez le faire connaître dans différentes projections cependant vous avez un site web télévisionnière qui fait qu'on peut voir en avant-première ces films avant que les spectateurs les voient c'est pas en avant-première parce que parce qu'on le met justement on organise des projections pour les faire découvrir aux gens et puis comme ça aussi sur le moment pouvoir pouvoir partager quoi et avoir une réaction directe et après les jours qui suivent on peut le retrouver sur internet et le télécharger puisque les vidéos sont libres de droit ok merci à vous bonne projection ce soir et puis en espérant que le peuple réponde présent excusez moi pour le mot peuple mais bon on va dire le public